Alors je voudrais refaire une vidéo sur l'utilisation d'un tableau de numération, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais comme c'est vraiment un outil très très pratique pour comprendre comment est formé un nombre, je voudrais l'utiliser encore cette fois-ci. Tu vas voir qu'en fait c'est tout simplement une manière très pratique de représenter quelle valeur on a en fait dans chaque unité de numération. Alors ici on nous dit écrire les chiffres du nombre 674 011 dans ce tableau de numération. Il faut mettre un chiffre par colonne. En fait on va mettre combien il y a de millions dans ce nombre là, combien il y a de centaines de mille, combien il y a de dizaines de mille ici, combien il y a de milliers, combien il y a de centaines ici, combien il y a de dizaines et combien il y a d'unités. Voilà alors comme d'habitude c'est toujours très utile d'essayer de faire les choses par soi-même. Donc tu mets la vidéo sur pause, tu prends un bout de papier et tu essayes de remplir ce tableau correctement. Voilà alors maintenant que tu as essayé on va le faire ensemble. Et en fait le plus facile je pense c'est de commencer par le chiffre des unités. Alors le chiffre des unités, il ne faut pas se tromper, c'est celui qui est le plus à droite, donc c'est celui-là. Alors ici j'ai donc une unité, donc je vais pouvoir mettre un 1 ici. Ensuite le nombre qui est immédiatement à gauche c'est le nombre des dizaines, donc je peux lire ici que j'ai une dizaine. Ensuite je continue comme ça en me décalant toujours d'un cran vers la gauche. A gauche c'est le chiffre des centaines et ici j'ai 0 centaine. 0 centaine. Je continue en me décalant encore un cran vers la gauche et là j'ai donc le chiffre des milliers. Le chiffre des milliers qui est donc ici 4, ce qui veut dire que j'ai 4 milliers. Ensuite encore à gauche j'ai le chiffre des dizaines de milliers, ça c'est le chiffre des dizaines de milliers et donc j'ai 7 dizaines de milliers. Ensuite si je me décale encore d'un cran à gauche, et bien donc j'arrive dans cette colonne-là qui est la colonne des centaines de milliers et je peux lire ici que dans ce nombre-là il y a 6 centaines de milliers. Alors ensuite si je me décale d'un cran à gauche encore, en fait j'ai plus de chiffres et c'est comme si j'avais un 0 ici. Donc ça revient à dire en fait que j'ai 0 millions dans ce nombre-là. Alors ici en fait je ne suis pas obligé de remplir cette colonne, je peux enlever ce 0 qui est là, comme je le fais pour le nombre. Ce n'est pas du tout la même chose avec ce 0 ici, parce que si j'enlève le 0 qui est à la place des centaines, en fait on risque de se tromper et d'écrire le nombre comme ça, 6, 7, 4, 1, 1. Et là tu vois qu'en fait ce n'est pas du tout le même nombre. Donc on est obligé de mettre qu'il y a 0 centaine, mais on n'est pas obligé de mettre qu'il y a 0 million.